Le monde et l'île Maurice préfèrent pour la consolite cyber security et une résilience, cyber résilience dans le monde et y compris dans nos pays. Alors moi, je suis le ministre des Affaires étrangères, je suis là pour soutenir le ministre Val Gobine dans le bon travail qu'il fait faire. Aujourd'hui, nous tout connaît Internet, qui est une ville indispensable dans nous. Et ça fait une renforcée par Covid. Pendant les mois du lockdown, nous faisons comprendre, nous faisons comment les gens utilisent, par exemple, Internet à l'école, dans nos réunions, dans nos gouvernements, ils travaillent sans faire nos réunions physiques, mais dans les affaires virtuelles, dans les conférences internationales, dans tous les domaines de notre vie. Particulièrement pendant la Covid période, nous faisons trouver la nécessité de l'utilité et d'utiliser l'Internet après. Mais seulement, malgré l'inverdité de notre vie que nous avons, qui contrôle l'habitude du monde aujourd'hui, nous faisons trouver aussi des risques. C'est-à-dire des cyberattacks, des cybercriminals, des hacking. Et ça déstabilise le secteur privé et aussi le gouvernement. Dans beaucoup de pays, dans l'Afrique en particulier, ces cyberattacks déstabilisent beaucoup beaucoup de projets de gouvernement. Mais c'est à cause de prendre une mesure importante pour que les cybercriminals achèvent ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire toutes sortes de qualités et d'activités criminelles. Alors Maurice, il nous fait beaucoup beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Vous connaissez, nous promenions, l'Espagne, nous qui disons ça, ITU, International Telecommunication Union, une classe promenée dans le continent africain, au niveau du progrès, du développement qu'ils nous faisaient, au niveau de l'Internet, dans tout ce domaine-là. Maintenant, ce qu'ils nous faisaient faire, c'est qu'ils nous faisaient continuer de trouver les autres moyens. Parce qu'il y a plusieurs conventions, on prend beaucoup de mesures. Le ministre Bargobine, un ministre qui nous fait extra bien parmi sa petite période qu'il y en a. C'est à cause de ça, aujourd'hui, on fait déjà une récompense pour tout ça. C'est pour ce qu'il nous fait faire là. Alors, aujourd'hui, le travail fait continuer. Sa conférence-là, nous fait décider pour faire l'Ile Maurice Binnenfub pour l'Afrique. Et moi, on fait une proposition spéciale, en particulier aujourd'hui, comme une ministre étrangère. On dit que nous devions développer ce concept de cyber-diplomatie. Ça veut dire qu'au niveau du ministre d'Affaires étrangères, ensemble avec le ministère du ICT, nous devions servir la diplomatie pour nous collaborer avec les autres pays dans la région, et aussi avec les autres instances nationales pour nous capables d'abord un point focal pour l'Afrique, mais aussi pour nous capables de développer toutes les mesures, tous les mécanismes qui sont importants pour nous conduire la guerre contre une cybercriminale. Maurice Zeroudi fait un pays qui nous fait continuer à mettre la digitalisation. Nous avons une connectivité internet à 99% dans le pays. Nous avons un pays qui est 100% fibré. Nous avons un service, par exemple, technologie 5G qui nous fait lancé dans une région dans le pays. Nous avons une pénétration de téléphone de 152% dans le pays. Nous sommes connectés avec un quatrième câble sous-marin. Donc, toute cette digitalisation, nous voulons que nous puissions être capables et que nous avons un espace, un cyberespace sécurisé. Et nous voulons faire beaucoup d'efforts dans nos banques, par exemple, en législations, par exemple, en différentes activités, formations que nous faisons pour que nous nous sommes capables, nous nous sommes formés pour que nous sommes capables et que nous avons ce qu'on appelle un très bon système, écosystème de cybersécurité. Et tout ça, par l'initiative-là, que ce soit une série de conventions internationales, les films accordés qui sont ITU, International Telecommunication Union, les classes morissent comme mis en Afrique, et le 17e mondial. Et moi, c'est qu'avec l'initiative qui nous prend pour le gouvernement, ça classement-là pour continuer à augmenter et améliorer. Donc, aujourd'hui, nous avons fait une conférence sur la cyber-résilience, qui est organisée par l'Union Européenne, et nous avons un délégué de l'Afrique. Et l'Union Européenne fait une job de Maurice, pour qu'à partir de Maurice, nous nous capables, avec l'expérience qu'il vient de gagner, l'expérience qu'il vient de gagner, faire la formation pour un pays africain. Donc, Laissez-moi commencer, d'abord, par congratuler, grand-chartement, Boratius, sur ce laudable et full-deserved achievement. C'est un résultat d'une excellente coopération avec le projet de développement, et l'impressive progress, qui a été fait par le pays, en strengthening ses stratégiques de la cyber-sécurité, en augmentant ses capacités de la cyber-sécurité, en augmentant ses capacités de la cyber-sécurité, et en augmentant ses capacités de la cyber-sécurité, et en augmentant ses capacités de la cyber-sécurité. C'est un résultat d'un résultat d'un résultat d'un commitment, d'un commitment, d'un honn. ministre Wagner, et je voudrais remercier vous, pour ce grand-chartement. de l'impact. En lançant ce hub pour l'Afrique, l'Union européenne espère de la coopération régionale en la cyber-sécurité. Nous voulons également permettre les pays, dans la région et dans le monde, de développer des relations plus plus et plus collaboratives. Et enfin, nous voulons aussi construire les expériences, les réseaux et les meilleures pratiques. de l'imes-leader qu'on a brusquée d' obrigado ! de l'ison. deux mondes douce des counselées dans le monde, vousz bieninderisis ? Alors que j'aime. Dès...